Chers visiteurs, cela ne vous aura probablement pas échappé si vous suivez l'actualité, mais Elisabeth II, reine d'Angleterre, est décédée jeudi dernier. Sa mort déchaîne les passions entre ceux pour qui la monarchie britannique reste un symbole fort et ceux qui voudraient s'en débarrasser. Mais ce phénomène, eh bien, il existe bien plus près de nous. En France, Twitter s'est enflammé sur le sujet, le reste des réseaux sociaux lui emboîtant le pas. La tour Eiffel a été éteinte pour l'occasion, et on a eu plusieurs jours de reportages, de documentaires et de sujets à la télévision. Alors évidemment, cela fait grincer des dents une partie de la population. L'Angleterre est-elle toujours l'ennemi héréditaire ? Ou finalement est-elle devenue juste la sœur avec qui on aime ce chamaillet de temps en temps ? Figurez-vous qu'en France, la mode des fans de l'Angleterre ne date pas d'hier et que le franglais fait peut-être partie de la littérature classique. Bon, au-delà du décès de la reine, avez-vous remarqué à quel point l'Angleterre est à la mode en France ? Non, je veux pas dire cette saison, ou même cette année, mais depuis des décennies, et probablement bien plus que ça. Les ados ont des posters de Londres et de drapeaux anglais dans leur chambre, les séries anglaises cartonnent sur Internet ou à la télévision, et beaucoup de gens parlent plus facilement d'époque victorienne, et ce même lorsqu'ils évoquent le Second Empire ou la Belle Époque bien de chez nous. Alors que ces périodes, et le XIXe siècle français en général, n'ont pas grand-chose de victorien en réalité. Ça, c'est pas juste parce que l'Angleterre est une puissance voisine de la France. C'est tout simplement le prolongement d'un phénomène historique bien déterminé, et qui est en fait présent depuis des siècles, l'Anglomanie. Alors l'Anglomanie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'attirance, l'engouement pour tout ce qui vient d'Angleterre, et qui touche à la culture anglaise. Mais alors, vous allez me dire, le mot ne devrait-il pas être anglophilie, qui signifie littéralement le fait d'aimer l'Angleterre ? Figurez-vous qu'il y a une nuance historique particulièrement importante. Le terme d'Anglophilie existe bel et bien, mais désigne en fait ce qui a sans doute fait les racines de l'Anglomanie. Au XVIIIe siècle, les philosophes français des Lumières, et certains membres de l'élite aristocratique, cherchaient des modèles politiques qui pourraient représenter leurs idées un peu progressistes. Ils étaient alors très intéressés par la monarchie parlementaire anglaise, et un certain libéralisme intellectuel, politique et économique, qui caractérisait cette monarchie parlementaire. Alors évidemment, tout ça, c'est plutôt par comparaison avec la monarchie française de droit divin. C'est le cas par exemple de Voltaire, et historiquement, c'est plutôt ça qu'on appelle l'Anglophilie. L'Anglomanie est un terme à connotation beaucoup plus négative, qui s'est popularisé ensuite. Alors la manie, ça vient du mot grec mania, pour folie, démence, fureur, et cela désigne en quelque sorte, dans le langage courant, une obsession. Donc une tendance plutôt vide de sens. En fait, dès la seconde partie du 18e siècle, et encore plus au 19e, l'attirance pour l'Angleterre se développe considérablement en France, surtout dans les cercles de l'aristocratie, puis de la bourgeoisie. Et cette attirance, elle, porte de moins en moins sur des questions de politique, de liberté et de gouvernance, mais de plus en plus sur des pratiques liées à la vie de tous les jours, aux plaisirs, aux manières et aux coutumes, et parfois même, tout cela, c'est un peu imaginé. Ainsi, la haute aristocratie apprécie, au 18e siècle, de prendre ce qu'on nomme le thé à l'anglaise, oubliant ostensiblement que le thé provenant de Chine a été d'abord popularisé à la cour de France par le cardinal Mazarin, au siècle précédent. C'est d'ailleurs en France qu'on invente l'usage de mettre du lait dans le thé pour le refroidir. D'ailleurs, le duc de Chartres, cousin de Louis XVI et père du futur roi Louis-Philippe, est un des grands promoteurs de cette anglomanie au 18e siècle. Il fait venir des chevaux et des vêtements d'Angleterre, et va jusqu'à prendre des maîtresses anglaises. Se souhaitant à sa suite se réclamer d'une idée un peu fantasmée d'un art de vivre à l'anglaise, eh bien, ils le font avec beaucoup d'affectations, beaucoup d'exagérations, ce qui entretient ainsi une mode que certains vont juger parfaitement superficielle. D'où le terme d'anglomanie. L'anglomanie s'inscrit donc clairement dans l'histoire du snobisme. Ironiquement d'ailleurs, le mot snob a été popularisé au 19e siècle par un anglais, William Sackerey, qui publie en 1847 The Snob of England. Il utilise alors le terme dans sa signification quasi-moderne, c'est-à-dire pour désigner ceux qui cherchent à se donner artificiellement l'air d'appartenir à une élite. Cette fascination des franges supérieures de la société française pour ce qui est anglais se perçoit alors à tout un tas de niveaux. Se diffuse et se développe des choses aux noms évocateurs tels les clubs, le ponche, le whisky, l'obsession des chevaux et véhicules anglais conduits par des jockeys, les jardins à l'anglaise qui concurrencent les classiques jardins à la française, les matchs dans le cadre de la pratique du sport, etc. etc. Vous l'aurez compris, match et sport sont aussi deux mots anglais, bien évidemment. Mais c'est aussi le cas des meubles anglais, des tissus anglais et bien d'autres choses. Au 19e siècle, la mode masculine devient très clairement anglaise avec l'adoption progressive en France du frac et de la redingote. D'ailleurs, le mot redingote vient au départ de l'anglais riding coat, littéralement veste d'équitation. La figure anglo-saxonne du gentleman farmer, propriétaire terrien qui s'occupe de sa ferme agricole par pur plaisir, et bien cette figure devient un véritable fantasme. D'ailleurs, ce fantasme a traversé les siècles et existe encore de nos jours avec une évolution contemporaine très instagramable, le cottagecore. Mais si vous savez, le cottagecore, ce fantasme de vivre dans une petite maison dans la campagne britannique, de vivre d'amour et d'eau fraîche, loin du fracas de la ville, de ses machines folles, en parlant aux oiseaux et en cultivant son petit potager, c'est... Allez sur Instagram, c'est vraiment très 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 à la mode. Bref, lors de la restauration, entre 1814 et 1815, les nobles ayant fui la révolution en Angleterre retrouvent leur statut en France et du coup importent et donnent plus de souffle encore à l'Anglomanie. Cette mode finit même par se diffuser dans les classes moyennes et pendant la monarchie de juillet, les usages de la sociabilité mondaine commencent à en être affectés. Les français, auparavant revendiquaient de constituer la patrie des bonnes manières et de la politesse, et bien les français se mettent à regarder Outre-Manche. Les manières de tables anglaises s'importent et notamment l'obsession de ne toucher aucune nourriture avec les doigts. On s'interdit même alors de trinquer, pratique que les Anglais jugent particulièrement vulgaires et aussi de manifester trop de plaisir pendant les repas. Balzac, l'auteur, écrira à ce sujet en 1842 « L'Angleterre semble tenir à ce que tout le monde s'ennuie comme elle ». L'idée d'un chic anglais masculin s'impose au fil du siècle, à un tel point que les enseignes parisiennes qui ouvrent se partent alors de noms anglais. C'est le cas par exemple du magasin très connu Old England, créé en 1867 par un certain Alexandre Henriquet. Ce dernier s'établit près de l'Opéra en 1886 et va connaître un énorme succès. Du coup, il va garder ce nom-là. Sur la même lancée qu'avec le T, parfois l'Anglomanie va si loin qu'on renomme un peu arbitrairement des choses qui n'ont rien de britannique. C'est une manière un peu artificielle de redonner de l'intérêt à des choses qui en avaient un peu perdu. Ainsi, l'assiette de charcuterie classique française, habituellement désignée comme assiette assortie, se voit pompeusement rebaptisée assiette anglaise. Pour que quelque chose soit chic, il faut que ça soit anglais. Bourgeoisie et anglomanie découvrent alors qu'elles font très bon ménage. Un tel phénomène est très tôt critiqué, d'abord au théâtre d'ailleurs. La comédie en vers libre intitulée L'Anglomane ou L'Orpheline Léguée, écrite par Sorin en 1765, mais déjà en scène une forme d'engouement aveugle pour les mœurs anglaises. En 1803, il y a une pièce canadienne qui n'est alors pas jouée, L'Anglomanie ou le Dîner à l'Angloise, et cette pièce s'attaque à la même question, mais dans le contexte d'un Québec alors gouverné directement par les Anglais. Le snobisme de l'Anglomanie est dénoncé de manière constante au XIXe siècle. Marcel Proust ne se prive d'ailleurs pas de le mettre en scène dans son monument littéraire à la recherche du temps perdu. Dans ce tableau poétique mais aussi acide de la bonne société de son temps, le personnage d'Odette est une courtisane qui fait semblant de parler avec un accent anglais. D'autres écrivains montrent bien l'étendue du phénomène en y s'aidant. C'est le cas lorsque Stendhal, par exemple, multiplie les anglicismes dans ses écrits autobiographiques, parlant par exemple du drawback d'avoir de l'esprit. Et oui, ça fait un peu bizarre pour un auteur classique français. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça cringe ou si c'est ok. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon channel YouTube aussi. Globalement, les critiques dénoncent l'impression puéril selon laquelle ce qui serait exotique serait forcément meilleur. On considère que les anglomanes cherchent avant tout à se valoriser socialement en se donnant des airs de sophistication à peu de frais. D'ailleurs, nombre d'anglomanes français, s'ils utilisent le plus possible de mots anglais lorsqu'ils s'expriment, eh bien en réalité, ils maîtrisent très mal la langue de Shakespeare. Comme toute mode, l'anglomanie est avant tout un outil de distinction sociale. Elle est l'occasion de montrer qui est capable de lancer les tendances et d'en utiliser les codes, sachant que le processus de distinction va à l'infini. Par exemple, parler avec un accent anglais est appréciable, mais parler avec l'accent d'Oxford, c'est encore mieux. Tout au long de la période contemporaine, ceux qui voient l'arbitraire de telles pratiques crient logiquement au ridicule et à la vanité. Voilà, la hype n'est pas toujours bonne. Suivant la mode, toutes les familles aisées vont vouloir recruter leur gouvernante anglaise. Le problème, c'est que certains jeunes gens de la bonne société iront jusqu'à avoir du mal à s'exprimer en français. Parce que toute leur enfance, ils ne parlent qu'en anglais. Au XXe siècle, l'anglomanie se poursuit. La signature des accords d'entente cordiale entre la France et l'Angleterre en 1904 ne risque pas de contrarier la tendance puisque les deux nations se rapprochent assez logiquement. Pendant la Première Guerre mondiale, de nombreux officiers français vont copier les ceinturons et les brelages des officiers britanniques et ceux au grand déplaisir du commandement. Ce dernier va d'abord chercher à décourager l'équipement à l'anglaise mais finira par l'autoriser officiellement. Et le trench coat, par exemple, tant l'objet que sa dénomination anglaise vont s'imposer dans le vestiaire civil jusqu'à nos jours. Mais l'irruption du vainqueur américain à la libération en 1944 fait que l'anglomanie a soudainement tendance à se muer en une fascination plus large pour tout ce qui est anglo-saxon. Dans le cadre de la société de consommation qui se développe petit à petit, le français moyen a tendance à associer les produits aux noms anglais, au luxe et à la modernité. L'anglophilie alliée à l'américanophilie devient donc dans les années 60 et 70 véritablement un phénomène de masse. La jeunesse est très demandeuse de mode et bien sûr de musique britannique et américaine. L'anglomanie qui au fil de l'histoire s'est nourrie de nombreuses raisons a donc des ramifications jusqu'à nos jours. Ainsi, par exemple, aujourd'hui, le préjugé selon laquelle un costume cravate élégant serait forcément de style anglais, et bien ce préjugé, malheureusement, il subsiste encore énormément alors que de nombreux pays ont développé leur style dans ce domaine, y compris la France. Et ce qui est intéressant, c'est que si en France, l'anglomanie a été tellement marquante depuis le 18e siècle, dans d'autres pays, historiquement, on retrouve plutôt de l'hispanophilie, de l'italophilie, de la germanophilie, mais surtout de la francophilie très fréquemment. La Suède, par exemple, a été considérablement tiraillée entre francophilie et germanophilie au 19e siècle. Et dans combien de pays ce qui est considéré comme chic et de bon ton est associé à un vocabulaire français ou d'une façon ou d'une autre à la France ? Il suffit de se promener dans une grande ville de l'Est de l'Europe, du Japon ou des Etats-Unis pour y trouver des boutiques de mode ou de nourriture au nom en bon français. Ou en mauvais français d'ailleurs, mais c'est pas le sujet. On va même retrouver des monuments inspirés directement du patrimoine français, le tout témoignant d'un très grand pouvoir d'attraction. Le croissant que le monde entier s'arrache comme un symbole culinaire français a en réalité aussi des ancêtres autrichiens et italiens. Tout cela permet de mieux comprendre un tel phénomène qui historiquement a eu un énorme impact sur les pratiques sociales. Il s'agit toujours de se rattacher à un ailleurs qui est un objet de fantasme. Cela permet aussi de se distinguer un peu artificiellement certes des gens qui se contonneraient à la banalité de leurs propres coutumes locales. Peu importe la distance, finalement, ce qui compte, c'est que ce soit un ailleurs. On retrouve encore cette approche chez beaucoup de nos contemporains qui ne jurent que par les petits voyages qu'ils font sur leur temps libre, se parentent ainsi en société, du titre de globetrotter ou de passionné d'ailleurs. Songez-y, si c'est votre cas. Bien sûr, analyser de tels phénomènes historiques ne doit absolument pas nous décourager d'apprendre des langues étrangères et de visiter d'autres pays, bien au contraire. C'est encore le meilleur moyen d'appréhender intelligemment l'étranger et surtout de mieux le comprendre. L'histoire des modes est intimement liée à l'histoire des objets et ça, c'est précisément ce qui rend l'histoire vivante. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'est la première fois que j'ai travaillé avec un auteur spécialisé sur des périodes plus modernes que celles que je connais d'ordinaire. Vous verrez que ça ne sera pas la dernière. Amis visiteurs, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, un pouce bleu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson et en attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada